Dans le cadre de l'exposition « Les éco-gestes et l'art de la récup », actuellement visible à la médiathèque Jean Morette, des classes de l'école maternelle et les enfants d'Amenéville ont été reçues par les membres de l'association des guides composteurs de Lorraine. Le but de cette rencontre, sensibiliser les enfants au recyclage des déchets verts et à l'utilisation d'un composteur. Faire prendre, rendre plus sensible la cause du traitement des déchets en particulier, diminuer le nombre de déchets. Et pour cela, un des piliers pour cela, c'est de faire du compostage. Tout ce qu'on peut retraiter au niveau déchets organiques, de cuisine, de jardin, et même de la nature, même les feuilles mortes et compagnie, ça peut être recyclé dans un petit appareil qu'on appelle un composteur, qu'on peut mettre dans son jardin, qui en fin de compte ne se remplit pas si vite qu'on le croit, et qu'il faut une année, ou six mois, une année pour avoir du compost qu'on peut resserrer dans le jardin. Mais en fin de compte, le but premier, c'est de diminuer les déchets, et surtout de ne pas rejeter dans la nature des choses qui peuvent nous resservir. A l'aide d'exemples concrets, les représentants bénévoles de la CC Pomme ont tenté d'expliquer aux enfants le fonctionnement d'un composteur et les phénomènes naturels qui permettent de transformer la matière végétale en produits fertiles efficaces. Exactement, ce qu'on peut mettre dans le composteur, les petites bêtes qui viennent travailler le compost, et voilà, avec des explications, ça se passe très bien, principe. Donc on est obligé de s'adapter à l'âge des intervenants. C'est vrai que quand on a des adultes, c'est plus facile, ils connaissent, les enfants, ils découvrent. Une découverte fort enrichissante donc pour les enfants qui ont montré un intérêt tout particulier pour les macro-organismes qui ont élu domicile dans le compost qui leur a été présenté. Si vous souhaitez vous aussi en savoir plus sur le compostage et ses nombreux avantages, sachez que l'exposition Les Écogestes et l'Art de la Récup est visible à la médiathèque Jean Moret jusqu'au 28 novembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !